bonjour bienvenue dans cette deuxième journée de la septième édition de l'oeuvre africa qui se tient à casabalaka aujourd'hui nous sommes le 13 juin je suis avec deux start-up très inspirante en afrique il ya une start-up qui vient de la guillet pour la grille et une deuxième start-up qui vient du sénégal alors sans plus tarder ils vont se présenter leurs projets et parler un peu de leurs besoins pour toucher notre communauté entreprenariale bonjour bonjour très bien merci très simplement je m'appelle montaga keïta de la guinée la capitale conakry et nous fabriquons des bandes interactives autonomes en énergie qu'on peut mettre à l'extérieur qui fonctionne toute seule avec un petit panneau solaire et qui permettent aussi de faire un e-gouvernement, e-education, e-service, e-marketing tout ce que vous voulez et maintenant la télésanthé qui comprend téléconsulting, télédianostic et nous mettons en rapport des médecins locaux internationaux pour diagnostiquer le patient peu importe là où le patient se situe dans une zone rurale ou urbaine plusieurs médecins maintenant peuvent vous soigner ou diagnostiquer là où vous êtes alors lorsque la maladie arrive maintenant nous évacuons les données d'accord alors vous avez développé ce joint en guinée pour l'afrique comment se comporte cette start-up sur le marché sur le marché la start-up et bien vient d'exploser à cause des émissions à cause de vous les médias et maintenant nous avons beaucoup de demandes mais ce que nous faisons de faire c'est de fédérer d'abord ces demandes pour que par exemple pour la télémédecine que ce soit de grosses commandes par exemple par des institutions internationales par les gouvernements pour créer un écosystème en même temps et pas seulement vendre à cette clinique la machine ou le clinique qui aura un avantage concurrentiel sur le point non nous essayons de vraiment aider d'abord les populations on a mis les populations au centre et on a créé des solutions pour les populations pour que n'importe qui puisse aller puisse avoir une fiche médicale digitale puisse aller en pharmacie avec les nouvelles ordonnances code qr le pharmacien scan scan le médicament comme ça on peut éliminer maintenant on peut éliminer de manière radicale les marchés parallèles des faux médicaments des médicaments pour nous et là c'est plusieurs personnes plusieurs milliers de personnes qui pourront survivre par tout à fait surtout les médicaments de la rue les médicaments de la rue voilà maintenant il faudra que le pharmacien scan votre ordonnance et scan le médicament exactement pour que le médecin suivant puisse voir exactement que vous avez bel et bien acheter ce médicament dans une pharmacie agréée tout à fait et là nous créons les gens de survivre d'accord alors direction la teranga on va parler de des liens sont c'est ça oui bien sûr ok mais avant présentez vous alors moi je suis assise en bas je viens du sénégal donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle le lionceau qui est spécialisée dans l'alimentation et la nutrition infantile d'accord et qu'est-ce qu'on reproduit alors là aujourd'hui en fait ce qu'on fait avec le lionceau c'est vraiment de valoriser nos ressources locales de nous sourcer localement de travailler avec les producteurs qui font une agriculture saine et durable respectueuse de l'environnement et de pouvoir les accompagner par une transition d'une agriculture biologique en même temps on utilise leurs produits qu'on transforme et qu'on propose pour les bébés à partir de 6 mois des produits qui sont adaptés à leur besoin nutritionnelle qui les accompagnent à chaque stade de développement d'accord ce qu'on s'attend dans les pharmacies on voit des petits pots qui viennent de l'extérieur voilà avec des marques et des nationales qu'on connaît et est-ce que vous en faites et savez quels matières premières africaines vous utilisez pour faire ces potes alors actuellement aujourd'hui au Sénégal on utilise le bonhéga on utilise le furion ou l'huile ou encore le fruit du bonhéga on sélectionne que les matières premières qui sont des super aliments qui sont très riche en vitamine minéraux ça dépend de la supercharge et puis on formule et qu'on développe des produits qui sont adaptés aux besoins de l'enfant donc aujourd'hui on propose des purées pour les bébés qui sont prêts à l'emploi donc les parents ont juste à prendre la recours et à donner à l'enfant et en même temps on développe légalement des biscuits à base de produits de l'eau donc mon regard, l'arachide pour accompagner l'enfant qui grandit à développer leur capacité praticatoire tout à fait alors tout à l'heure vous avez participé à une conférence plénière où vous avez parlé de vos différents besoins ici dites nous vous avez besoin de quoi concrètement c'est très simple nous nous avons une usine qui est là qui fabrique intégralement ces ventes qui développe tous les logiciels dont nous avons besoin donc de made in africa nous sommes là nous sommes prêts la production et la capacité de production est très très forte les contrats c'est tout ce que nous attendons signer les contrats et bien voici la situation nous avons fait toutes les démonstrations nous avons eu des médailles d'or dans les salons internationaux des inventions de genève salons de cotonneau nous avons beaucoup de médailles d'or oui mais ça n'oublie pas les emplois ça n'est pas l'achat il faut l'achat passer à l'achat passer aux commandes si nous nous avons investi des millions de dollars pour construire cette usine made in africa si nous avons osé et bien pour éviter la fuite de ces emplois il faut vraiment accompagner ces entrepreneurs africains qui ont fait des années à l'extérieur et qui ont décidé de revenir dans leurs différents pays contribuer au développement du pays c'est sûr c'est vrai que le retour n'est jamais très facile mais souvent les confranteurs il faut le temps de difficulté il faut il faut alors se réadopter oui et aujourd'hui comment on se lance vraiment dans l'entrepreneurage parce qu'on doit vraiment nécessiter des choses moi dans le secteur dans lequel je suis dans la voie alimentaire aujourd'hui une des problématiques que j'ai l'accès aux matières publières l'accès aux sources locales aujourd'hui une source localement mais moi j'aimerais bien que j'ai des produits du Burkina pour qu'aujourd'hui les enfants africains puissent écouter à tous ces types de produits cette diversité culturelle qu'on puisse la retrouver dans vos petits pauvres exactement et pour cela il faudrait que les barrières d'échange soit facilité l'emploi exporte entre les gens en pays soit facilité pour qu'après moi mes produits puissent être facile d'accès dans tous les autres pays du continent aujourd'hui j'ai commencé par le Sénégal et notre mission c'est vraiment de compliquer notre modèle les autres pays d'Afrique notamment de l'Afrique de l'Ouest sont les mêmes problématiques avoir beaucoup de difficultés alimentaires que des produits importés et beaucoup de parité à l'eau nous espérons que la zone de la livre échange sera de façon définitive effective un dernier mot et bien un dernier mot comme j'ai dit n'ayez pas la malheure et bien envoyez nous les bonnes commandes signées exactement nous sommes prêts à la production nous sommes made in Africa et il nous aimerait vraiment encore tous ces africains dans ce projet voilà le message est bien passé pour moi c'est surtout pour toutes ces personnes qui sont dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui vraiment l'Afrique bouge et l'Afrique bouillonne et je conseille vraiment à toutes ces personnes qui veulent se lancer c'est très bien de penser au business surtout il faut se dire quand on fait quelque chose il faut avoir un impact dans ce qu'on fait une vision un impact surtout et c'est de se dire bon bah en faisant ça qu'est ce que je vais faire comment ça va impacter pour moi c'est bien de pouvoir impacter les conditions de vie des gens améliorer le niveau de vie en même temps avoir un impact positif c'est vraiment quand on réfléchit à un business et à très bientôt sur afribusiness à tibé africain 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 bon après bon après ais